Salut à tous, petit point BTC, pas de changement sur le weekly, toujours notre pattern de sur-vente avec un RSI qui a touché les 30, toujours une bougie neutre et à l'heure actuelle une bougie de non confirmation, donc pardon, avec une bougie à l'heure actuelle neutre également qui, bon on est que mardi, il y a le temps de voir si on confirme ou infirme ou si on confirme la stabilisation. Le daily n'a pas changé également, on est toujours divergent et survendu, on est toujours, là on rebondit sur la zone des 30 avec le RSI, on est toujours dans un cycle acheteur, vous voyez la petite flèche jaune, redésolé, on a une bougie acheteuse donc, enfin un cycle acheteur avec un RSI divergent donc, pourquoi pas, donc ça, ça n'a pas changé. Par rapport aux dernières fois, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'effectivement on a ce triangle qui semble vouloir se dessiner. Donc, les triangles, comme je vous ai dit hier, c'est souvent des patterns de continuation, sachant que là, on ne comprend pas vraiment la structure globale du truc, ça a l'air un peu compliqué. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on a cassé ce triangle qui ressemblait éventuellement à un triangle descendant et qu'on a amorcé une nouvelle vague de baisse, d'accord ? Que cette vague de baisse, donc on a commencé une vague de baisse et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a fait 1, 2, 3 et que ça c'est une quatrième vague ? C'est tout à fait possible. Le seul truc, moi de loin, me semble un peu bizarre, c'est que vraiment on fait des vagues non retracantes, c'est-à-dire que celle-là, elle n'a retracé rien. Alors, c'est peut-être le propre des trucs très bien, mais voilà, on n'a même pas retracé 38% et celle-là, on n'a même pas retracé 38% non plus. D'accord ? Enfin, on a retracé juste 38%. Ok, pourquoi pas ? Généralement, il y a quand même une vague qui retrace plus que l'autre, mais, ouais, pourquoi pas ? En tout cas, bon, c'est un triangle. C'est un triangle qui arrive en troisième position. Clairement, ça, c'est pas un correctif d'une hausse, donc c'est la continuation d'une baisse, donc le plus probable est qu'on sorte vers le bas pour aller chercher, du coup, nos targets 2900 qui restent quand même la zone. Si on reporte, ça fait bas, hein ? Ah oui, hop, c'est moi qui me suis un peu envolé, là. Ouais, c'est ça, si on reporte, ça nous amène à la zone des 2003, 2007, 2009, ça va être par là. Donc, probablement qu'effectivement, on n'a pas fini. Pourquoi ? Je vous ai dit que les faux triangles, qui sont pas des triangles de continuation, peuvent également aussi apparaître, en fait, sur les zones de retournement. C'est les triangles qui sortent à l'inverse de ce qui est prévu. Du coup, c'est pas des continuations de tendance, c'est un triangle plutôt qui monte. Ou dans ce cas-là, en fait, on finit une vague 5, ici, avec de la divergence qu'on a eue, hein ? OK ? Et là, on monte en 5, on redescend en 3, par exemple, ou avec un truc de consolidation, et en fait, sur le retour, on va casser le triangle à l'envers. Là, c'est pas du tout ce qu'on semble faire, puisqu'on semble être monté en 3, 3, 5, et on semble avoir fait exactement la même chose ici, dans le sens où, si vous regardez sur le 4 heures, il n'y a aucune divergence nulle part. Vous voyez, il n'y a pas de divergence ici, au sommet, il n'y a pas de divergence ici, non plus. Si on passe sur le 1 heure, par contre, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une divergence en haut, une divergence en bas. Donc, on a divergé ici, on a divergé là, et on a divergé là. Et il y avait une divergence ici. Donc, on diverge sur tous les sommets, d'accord ? Par contre, il n'y a pas de divergence ici. D'accord ? Il n'y a pas de divergence ici, en 1 heure. Il n'y a pas de divergence en 1 heure ici. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que ça, c'est pas en 5, ça, c'est pas en 5, ça, c'est pas en 5, et là, on n'avait pas de divergence non plus. Donc, ce qui veut dire qu'on a probablement fait 3, 3, 5, 3, 3, 5. Et que là, qu'est-ce qu'on risque de faire ? 3, 3, 5. Voilà. On risque, ou une nouvelle fois d'aller échouer juste sous cette résistance-là. Ou alors, en H1. Ah mince, pourquoi il n'a pas chargé ? Allez, coco ! Oh ! Putain, franchement, trading view, mais... Allez ! Oh putain, mais c'est pas possible. Voilà. On zoom à fond. Ça lui demande trop de... Trop d'efforts de calcul, quoi. Ah ouais, merci. Oups. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? Désolé pour ça. Qu'est-ce que je vais vous montrer ? Oui, qu'est-ce qu'on voit en H1 ? C'est qu'on a un niveau clé qui a été créé ici, donc on a respecté là. Là, on l'a traversé, on a fait un pullback dessus. Peut-être qu'il y a des chances qu'on vienne le chercher, en fait, après un 3, 3, 5 ici. D'accord ? Quoi qu'il en soit, si on confirme le triangle sur le nouveau contact ici, bon ben... Eh ben... Il faut s'attendre malheureusement à ce qu'on sorte plutôt vers le bas. Si on infirme le triangle, c'est-à-dire qu'on sort par le haut du triangle, il faut immédiatement penser à ça. Pour pas s'emballer à fond. Hop ! Il faudra immédiatement penser à ça. Dans le sens où, en fait, on n'est peut-être pas en train de faire un triangle, juste vraiment une consolidation bizarre, où on fait un 3, 3, 5 vers le haut, un 3, 3, 5 vers le bas, mais qui retrace moins, et on va faire, j'en sais rien, une autre structure vers le haut, qui peut nous amener, du coup, à l'égalité d'amplitude, qui nous ramène toujours ici, vers la zone des 4006, 4008, et voire 5000 et quelques. D'accord ? Donc, les deux possibilités, c'est ça. Clairement, comme je vous disais, la cassure de cet oblique, c'est... D'ailleurs, je me mets l'alarme. Hop ! Une fois par barre. Crossing, voilà. La cassure de cet oblique, ça entraîne en short. Ça, c'est clair et net. Et la cassure de cet oblique, ici, peut prendre un long en breakout, mais il faut faire très attention au contact, du coup, avec ce canal parallèle, ici. Voilà. En tout cas, on ne fait pas une structure tendancielle haussière, à mon avis. Ça n'y ressemble pas. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait 1, 2, 3, 4, 5. D'accord ? On a fait 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, on est consolidant. On consolide sur une baisse. Donc, le plus probable qu'on reparte en bas pour venir sur les targets annoncés de longue date, avant que tout Twitter s'y mette, qui reste quand même 2,973 grosses target, 2,700 et, bien sûr, après 2,300, il y a beaucoup plus bas. Et je peux en finir sur ça. La petite frayeur. Regardez, il y a un range weekly qui est détecté. La target du range weekly, elle est à 1,500 jusqu'à 999. D'accord ? Ça fait une target basse. Si je prends la hauteur de mon triangle. Alors, ça dépend où c'est qu'on le fait partir. Bon, si on le fait partir comme ça. Et que je le reporte en bas. C'est ce que j'avais fait ici. Hop, à peu près. Ça nous amène vers où ? Ça nous amène vers les 1,500 aussi. Voilà. Ça, c'est le petit moment frayeur du jour. Est-ce que nous serons pas juste dans un énorme range weekly et que nous allons aller chercher la borne basse ? Et ça, ça piquerait quand même pas mal. Donc, en attendant, il y a quand même beaucoup d'argent à faire, même si on baisse. Ça, c'était Easy Trade, la divergence ici. Moi, malheureusement, je ne l'ai pris que levier 2 parce que je voulais un stop large. J'avais mis un stop sous cette mèche ici parce que c'est les crypto-monnaies. On connaît la vieille méchasse qui vient racler juste avant de repartir. Donc, ce n'est que levier 2. Ça ne fera pas beaucoup. Mais clairement, je garde. Mais vous le savez, je vais sécuriser largement quand on va arriver ici. Donc, voilà. Alors, j'ai mis 3,995 sur BitMEX. Mais OK. Donc, je sécurise largement, je prends 50% quand on est ici et 50% quand on va venir chercher l'oblique ou en fait, quand on aura fait 5 vagues, donc quand on va diverger dans l'autre sens. Et si jamais on ne diverge pas dans ce sens-là, je garde. Alors, si on vient toucher l'oblique, je vais taper une partie. Mais si on touche l'oblique sans diverger, je garde au cas où on break vers le haut. Mais comme je vous dis, la structure ne ressemble pas trop parce que vous voyez, on diverge, on diverge, on diverge. Et au milieu, il n'y a rien. Donc, on ne fait que des vagues. On termine par des divergences. Donc, on termine par des vagues 5. Sauf qu'avant, c'est des vagues consolidantes, probablement. Voilà, voilà. Et puis surtout, si on regarde a posteriori, on a fait un pullback sur la résistance, on a trouvé plein de signaux au vendeur et on est en train de redescendre. On ne trouve aucun signal acheteur, horaire. OK. Donc, voilà. Voilà, voilà. Donc, petit moment pessimiste du jour sur le long terme, mais en tout cas, sur le court terme, il y a du trade à faire parce que BTC bouge et ça, ça fait plaisir. Le seul truc, c'est que même en faisant 300% de bankroll, si on va à 1000$, c'est comme si on n'avait pas gagné d'argent au total, si on compare en usd. Voilà. Bonne journée. Bonne journée.